A Dieu soit la gloire A son grand amour Dans mon âme noire S'est élevé le jour Jésus à ma place Il m'offre sa grâce Et je la reçois A Dieu soit la gloire A son grand amour Dans mon âme noire S'est élevé le jour Jésus à ma place Au bruit sur la croix Il m'offre sa grâce Et je la reçois L'or à Dieu 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 Au bruit sur la croix Au bruit sur la croix Jésus est vainqueur Au bruit sur la croix L'or à Dieu L'or à Dieu Jésus est vainqueur Que toute la terre Chante en son nom Alléluia Alléluia Nous avons commencé Depuis quelques jours déjà Un programme sur Un programme sur Briser les puissances Les consécrations maléfiques Et nous avons lancé Un programme sur Les flèches spirituelles Nous parlons des flèches spirituelles Nous avons dit que Dans le combat spirituel Il y a deux types d'armes Que nous devons utiliser Il y a des armes Défensives Quand nous sommes attaqués Il y a des armes Offensives Et la Bible nous a dit Dans le livre d'Ephésiens Chapitre 6 L'apôtre Paul Qui est L'un des plus grands Prédicateurs sur la grâce L'apôtre Paul Qui prêche sur la grâce Il nous a dit Au chapitre 6 d'Ephésiens Nous n'avons pas à lutter Contre Le système humain Mais nous devons lutter Contre les esprits Et pendant qu'il dit De lutter contre les esprits L'apôtre Paul L'apôtre Paul Nous donne des armes Que nous devons utiliser Il nous parle par exemple De la ceinture Comme vérité Il nous parle par exemple Des pieds Des chaussures De l'évangile Et il nous parle Du bouclier De la foi Ce qui nous intéresse Là c'est le bouclier De la foi Le bouclier Est une arme Défensive Et nous avons expliqué Lorsqu'on a prêché Sur ce verset Qu'au temps De l'Empire romain Le bouclier Est une arme Que chaque personne Avait en fonction De sa taille Le bouclier Qu'on te donne Pour combattre Pour te défendre Est une arme Que tu as En fonction de ta taille Donc si tu as Un mètre cinquante Ton bouclier Doit avoir Un mètre cinquante Si tu as Un mètre quatre-vingt Ton bouclier Doit avoir Un mètre quatre-vingt Si tu as Deux mètres dix Ton bouclier Doit avoir Deux mètres dix Et ce bouclier Empêche A l'ennemi De t'atteindre D'atteindre Il empêche A l'ennemi Que les flèches De l'ennemi Atteignent Ta tête Que les balles De l'ennemi Atteignent tes pieds Ecoute Église La Bible dit que Le bouclier A pour mission De tindre Les traits Enflammés De l'ennemi Dans la version Lui second On parle des traits Mais dans la version Française facile On parle des flèches Donc partout Dans la Bible Et tu verras Des traits La Bible parle Des flèches Et la seule Arme Que Dieu nous a donné Pour arrêter Les flèches De l'ennemi S'appelle Le bouclier La seule Arme Que Dieu nous a donné Pour bloquer Les flèches De l'ennemi S'appelle Le bouclier Et là Il parle Des flèches Enflammées Et nous avons expliqué A l'église Il y a des flèches Enflammées Que l'ennemi Dirige contre toi Il y a des flèches Empoisonnées Que l'ennemi Dirige contre ta vie Les flèches Enflammées Viennent Consumer tes projets Les flèches Enflammées Viennent Consumer ton ministère Tu as commencé L'oeuvre de Dieu Bien en début d'année Mais quand tu regardes Le zèle Que tu as en fin d'année Au lieu qu'il croisse Au lieu que ton zèle Grandisse Ton zèle a diminué Parce qu'une flèche Est venue empoisonner L'amour que tu avais Pour le Seigneur Regarde bien Comment tu as commencé Avec Dieu Regarde bien Comment tu as commencé Avec le Seigneur Aujourd'hui Tu es dans les intrigues Quand tu priais Tu parles en langue Tu sentais la présence De Dieu Quand tu priais Tu avais des révélations Tu avais des visions L'ennemi A dirigé Des flèches Contre toi Tes flèches Empoisonnées Tu as empoisonné Ta relation Avec Dieu Tu as empoisonné Tes visions Tu as empoisonné L'esprit prophétique Que tu avais Tu as empoisonné Le don de guérison Que tu avais Tu as empoisonné Le don de miracle Que tu avais Parce qu'il t'a manqué Quelque chose L'âme appelait Le bouclier Et nous avons dit Église Le bouclier Le bouclier Est en fonction Est en fonction De la dimension De ta taille En réalité Quand tu as une foi Je veux dire Quand tu as une vie spirituelle Une petite vie spirituelle Il te faut Un petit bouclier Quand tu as Des petits projets Il te faut Un petit bouclier Quand tu as Une petite tension Il te faut Un petit bouclier Mais je suis venu Parler à quelqu'un Ce soir Qui a des grandes visions Qui a des grands projets Qui a des grandes ambitions En fonction En fonction de tes ambitions Il te fait Un bouclier Le bouclier Que tu avais Jusqu'à présent Ne te permettait pas T'atteins de tes objectifs Je prophétise Je déclare Parce que tu as Des grandes choses A faire Avec le Seigneur Je change Ton bouclier Je change Ton bouclier Je parle A une seule Je parle A un frère Le bouclier Que Dieu te donne Ce soir Parce que tu as Peu la fête Des miracles Parce que tu as Peu la faveur Des grandes entreprises Je prophétise Sur toi Je change Ton bouclier Je change Ton bouclier Toutes les flèches De l'ennemi Qui ont pris Pour habitude De t'atteindre Parce que ton bouclier N'était pas adéquat Je prophétise Je déclare Ton bouclier Est changé Ton bouclier Est changé Les flèches Qui seront dirigées Contre ta vie Ne vont pas T'atteindre Les flèches Dirigées contre ton ministère Ne vont pas T'atteindre Les flèches Dirigées contre ta famille Ne vont pas T'atteindre Les flèches Dirigées contre tes finances Ne vont pas T'atteindre Je suis en train De prophétiser Je suis en train De déclarer Le bouclier De l'éternel Qui sera À ta disposition Empêchera L'ennemi Empêchera L'ennemi De te flécher De flécher Tes affaires De flécher Ta foi De flécher Ta destinée De flécher Ton étoile Qui je reçois Qui je reçois Qui je reçois A cette église Le problème Que plusieurs A Le problème Que la plupart D'entre nous Nous avons C'est que le bouclier Que nous avons N'est pas fonction De ce à quoi On aspire Tu peux être À l'église Tu veux te comparer Aux autres Le bouclier De ta voisine Le bouclier De celui Qui est derrière toi En fonction De ses petites ambitions On peut être Venu à l'église En même temps On peut être Venu à l'église On est anciens Tous Mais c'est pas parce que Tu es ancien comme moi Qu'on a les mêmes ambitions On peut être les diacs Pas parce que Nous sommes tous diacs Qu'on a les mêmes projets On peut être sorti Du même ventre On peut être frères et sœurs Mais on n'est pas Appeler aux mêmes choses Ce à quoi Dieu t'appelle Si Dieu t'appelle Aux grandes choses C'est parce que Tu auras des grands ennemis Si Dieu t'appelle Aux puissantes choses C'est parce que Tu auras des puissants ennemis Et comme tes ennemis Sont puissants Ton bouclier doit être résistant Je prie pour quelqu'un ce soir Même si tous les sorceaux De ta famille Viens à t'attaquer Tous les sorceaux De ta ville Viens à t'attaquer Ton bouclier sera résistant Je parle à quelqu'un Yeah On pouvait t'attendre On pouvait t'attendre À partir de maintenant On ne pourra pas t'attendre Comme il tombe à ton côté Tu es mis à ta droite Tu ne seras pas atteint Jamais Je prie pour la chapelle de la grâce Je prie pour un pasteur Je prie pour un ancien Je prie pour une maman Je prie pour un homme Il y a un bouclier à ta disposition Amen Les flèches des accidents Ne t'atteindront pas Amen Je parle à quelqu'un Yes Toute flèche d'accident Hey Dirigez contre toi Hey Je prophétise Yes Retois l'envoyeur Toute flèche de mort précoce Retois l'envoyeur Toute flèche d'empoisonnement Retois l'envoyeur Toute flèche de célibat Retois l'envoyeur Toute flèche d'échec Retois l'envoyeur Je prophétise Yes Le retois l'envoyeur Le retois l'envoyeur Le retois l'envoyeur Retois l'envoyeur Tu te fais diriger contre ton enfant Retois l'envoyeur Diriger contre ton fiancé Retois l'envoyeur Diriger contre ta femme Retois l'envoyeur Diriger contre ton mari Retois l'envoyeur Et non de Yes A cette église Plusieurs d'entre nous avons un problème C'est qu'on veut se comparer aux gens Quand tu vois quelqu'un à côté de toi Décidez de faire le des autres Vous n'avez pas les mêmes problèmes Quand tu vois quelqu'un à côté de toi Tu s'en fous de la parole Qui dénigre l'onction Qui méprise les prophéties Vous n'avez pas les mêmes problèmes De tous les enfants d'Isaïe T'as vu qu'il était le huitième Il était le huitième Mais les sept premiers Qui étaient ses aînés N'avaient pas les mêmes problèmes que lui A la base Sa belle-mère ne l'aimait pas A la base Son père ne l'appréciait pas Mais Dieu Avaient un projet pour lui Donc quand les autres étaient cajolés David était brutalisé Donc quand les autres mangeaient David jeûnait Quand les autres s'amusaient David priait Parce qu'il n'avait pas les mêmes problèmes Si pour le moment Dieu te conduit à la prière Prie Si actuellement Il te conduit au jeûne Mon ami il faut jeûner Parce que ta destinée N'est pas la destinée d'Eliab Et Liab peut être général Il peut être dans l'armée Mais toi tu finiras reine Toi tu finiras roi Tu seras au-dessus d'Eliab Pendant que les autres s'amusent Pendant que les autres sont en train de fêter Reste dans la présence de Dieu Prépare-toi pour le grand jour Prépare-toi pour le grand jour Parce que ton jour n'est pas le jour Quand Dieu va te lever Ceux qui s'amusent actuellement C'est eux qui vont te célébrer Quand Dieu va te bénir Ceux qui sont dans la distraction C'est eux qui vont t'acclamer Quand Dieu va te bénir Quand Dieu va te faire du bien Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui C'est eux qui vont te regarder à la télé Je prophétise Je déclare Si pour le moment Je t'appelle au travail Je t'appelle au sacrifice Je t'appelle à la sainteté Je t'appelle à la consecration Ne te compte pas aux gens Vous n'avez pas la même histoire Vous n'avez pas les mêmes problèmes Ton histoire n'est pas mon histoire Ta vie n'est pas ma vie Ton avenir n'est pas mon avenir Ton étoile n'est pas mon étoile Ton étoile n'est pas mon étoile Mon étoile m'impose Pour le moment La prière Le jeûne Le sacrifice La présence de Dieu Parce que le Seigneur Dans l'année qui arrive Est sous le point de me bénir Est sous le point de me lever Est sous le point de me réenrichir Je prie pour toi Tu n'es pas comme les autres Tu n'es pas comme les autres Tu n'es pas comme les autres Et parce que tu n'es pas comme les autres Le Seigneur te fera du bien Le Seigneur te fera du bien Juge et reçois Juge et reçois Honnée A cette église Ton histoire n'est pas une histoire normale Ta vie n'est pas une vie naturelle Ta vie est surnaturelle Et c'est pour ça qu'avant que Dieu Ne te mette à un certain niveau Il te donne les armes adéquates Quand tu as une étoile qui brille Tu auras des ennemis coriaces Et quand Dieu sait que tu auras des ennemis coriaces Il te donne un fort bouclier La taille de ton bouclier Est fonction de la taille de tes affaires La taille de ton bouclier Est fonction de la taille de ton ministère La taille de ton bouclier Est fonction de la taille de ton étoile Madame Si tu remarques dans la famille C'est toi qui es la plus attaqué C'est toi qui es le plus insulté Dieu permet Que ces choses se passent Pour fortifier ta foi Parce qu'en fait le bouclier c'est la foi Et la foi Et la foi Et la foi Viens 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 De ce qu'on entend Plus tu entends la parole Et ce qu'on entend Vient de la parole de Dieu Tu n'es pas dans l'église actuellement Pour mes beaux yeux Je suis désolé mon ami Si tu penses que tu es à l'église Parce qu'on te flatte Ne viens plus demain Si tu penses que tu es à l'église Pour entendre Pour recevoir La parole La parole La parole Et de la parole Viendra la foi Et la foi Et la foi Et la foi C'est le bouclier Nos frères Tu es un homme d'affaires Tu auras des satanistes en face Et pour les combattre Ils te font le bouclier Et le bouclier C'est la foi Et la foi Viens de Viens de Et ce qu'on entend Je parle à quelqu'un Tu as besoin de la parole Pour ton mariage Pour tes affaires Pour ta famille Pour tes enfants Pour ton ministère Pour ta chanson Pour tes avis La parole La parole La parole Et la parole C'est Jésus Christ C'est Jésus Christ Jésus Christ Je parle à quelqu'un Quand on refuse l'argent Mais pas Jésus Quand on refuse le mariage Mais pas Jésus Quand on refuse le visa Mais pas Jésus Quand on refuse les affaires Mais pas Jésus Je prie pour toi Que Jésus Christ Sois dans ton coeur Que Jésus Christ Sois dans ta vie Que Jésus Christ Sois dans ta maison Que Jésus Christ Sois dans ta famille A Dieu je reçois A Dieu je reçois A Dieu je reçois A Dieu je reçois Au nom de Jésus A cette église Mon ami Écoute-moi bien Le bouclier Elle fonctionne Est fonction de tes projets Le bouclier La taille de ton bouclier Est fonction de la taille De ton ministère La taille de ton bouclier Est fonction de la taille De ta famille La taille de ton bouclier est fonction de la taille de tes finances La taille de ton bouclier est fonction de la taille de ton appel Et le bouclier c'est la foi Et la foi vient de la parole Quelle est la parole que tu écoutes ? Le congossa Les racontages Les découragements Les bavardages inutiles Toi ta foi est basée sur les vies des gens Toi ta foi est basée sur les racontages Toi ta foi est basée sur le congossa Tu vas faire un naufrage Tu vas échouer Tu es venu à la chapelle de la grâce Pour mettre tes yeux sur la parole Et la parole c'est Jésus Tu n'es pas venu pour mettre tes yeux sur une hôtesse sur un choriste ou sur un ancien Tu vas mettre tes yeux tes oreilles ton coeur sur Jésus Yes Plus de sauveurs de cette église Quand tu es arrivé tu avais le sel tu voulais servir Aujourd'hui tu es entré dans quoi comme ça ? Tu écoutes qui comme ça ? Est-ce que c'est eux qui t'ont appelé ? Est-ce que c'est eux qui t'ont choisi ? Est-ce que c'est eux qui t'ont amené ici ? Je viens parler à quelqu'un C'est pour Jésus que tu es venu C'est pour Jésus que tu es venu Jésus va te bénir Jésus va te remplir Il va te faire du bien Il va changer ta vie Il va changer ta vie Il va changer ta vie Dieu je reçois Dieu je reçois Au nom de Jésus Yes A cette église La porte de Paul Il dit que personne désormais Que personne désormais Ne me fasse de la peine Les gens te font de la peine Quand ils te parlent de tout Sors de Jésus Si quelqu'un vient te parler de moi Il n'y a pas Jésus dedans Il est en train de te faire de la peine Il est en train de gâter ton bouclier Il est en train de déformer ton bouclier Mon ami tu as l'autorisation Quand ce frère vient te parler Quand ce frère vient te parler Parce qu'il s'attaque à ton bouclier Il s'attaque à ton étoile Parce qu'il s'attaque à ton bouclier Il s'attaque à ton ministère Et quand tu le regardes en face Tu as l'autorisation du révéler De lui donner un coup de bois De lui donner un coup de pied Parce que c'est ton ennemi Si quelqu'un t'aime Tu te parles de Jésus Si quelqu'un t'aime Tu te présentes Jésus Si quelqu'un t'aime Tu te racontes l'histoire de Jésus Chapeur de la grâce C'est Jésus qui nous a emmenés ici C'est Jésus qui nous a emmenés ici C'est Jésus qui nous fait être ici La santé que nous avons C'est Jésus L'onction que nous avons C'est Jésus La révélation que nous avons C'est Jésus La puissance que nous avons C'est Jésus C'est Jésus C'est Jésus pourriez gâter. Ton avenir est foutu. Ne pensez jamais. Parlez d'un pasteur, va arrêter son ministère. Sabotez un ancien, va arrêter ses finances. Quand tu parles de quelqu'un, en dehors de Jésus, tu fais à toi-même, tu gâtes ta vie, tu gâtes ton avenir. Chapeur de la grâce, monte un peu, grandis un peu, élève un peu le niveau, sors des conneries, parle de Jésus. Ton avenir en dépend. Ton mariage en dépend. Ton ministère en dépend. Ton soin en dépend. Jésus. 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 Alléluia. La porte-Paul dit, si quelqu'un vous trouble, si quelqu'un vous trouble, si quelqu'un vous trouble, on te trouble comment? sans la distraction. Tu as quel âge? Demande à ton voisin, tu as quel âge? Tes égaux montent dans l'avion. Tes égaux touchent les millions. Tes égaux sont les affaires. Tes égaux chassent les démons. Tes égaux brûlent les églises. Demande à ton voisin, tu as quel âge? Je ne suis pas le pasteur des ratés, des vauriens, des commosseurs. Je ne suis pas le pasteur des rienneux qui ne veulent rien faire de leur vie et qui veulent nous aider à les aider, à échouer. si tu es venu ici, by fire, by force, tu vas réussir. By fire, by force, tu vas te marier. By fire, by force, tu auras le ministère. By fire, by force, tu auras l'adoption. By fire, by force, la gloire sera sur ta vie. je ne négocie pas. Je ne demande pas ton avis. Chapeur de la grâce, by fire, tu vas te marier. Tu vas te marier. By fire, by force, by force, je vais réussir. Je vais évoluer. Je vais m'en sortir. Demande à cette église. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à quelqu'un, si les gens parlent de toi, ne réponds pas. Parle de Jésus, écoute Jésus, réponds à Jésus, concentre-toi sur Jésus, regarde Jésus, copie Jésus, triche Jésus, la façon de parler de Jésus, la démarche de Jésus, la beauté de Jésus, l'élégance de Jésus, c'est Jésus qui doit t'intéresser. Celui qui parle de toi, a péché plus que toi. Celui qui parle de toi, est tombé avant toi. Celui qui parle de toi, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Nous sommes arrivés à une époque, mon ami, et on parlait de toi, parce que tu as quelque chose. Si tu n'avais rien, on n'aurait pas eu ton temps. C'est parce que tu as quelque chose. C'est parce que tu as quelque chose. C'est parce que tu as quelque chose. Le chien à boire. Le chien à boire. Mon ami faut passer. Mon ami faut passer. Mon ami faut passer. Il faut avancer. Il faut avancer. Il faut avancer. Avance. 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 Mon ami, l'apôtre Paul a tué les chrétiens. L'apôtre Paul a fléché les chrétiens. Mais quand Dieu l'a appelé, même Pierre le sabotait. Mais ce n'est pas Pierre qui a appelé Paul. L'apôtre Pierre, je respecte ton appel. Je respecte ton ministère. Mais celui qui m'a appelé, c'est Jésus. Tu as appris ce que la soeur a fait. Tu as appris ce que le fait a fait. Parle de ta vie. Demande à ton voisin, tu as quel âge ? Demande à quelqu'un, tu as quel âge ? La Bible dit, rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Si tu n'as pas honte, moi j'ai honte d'être le père, d'être le père des gens qui ne veulent pas évoluer. Aucun père n'est heureux de voir que dans sa maison, personne n'évolue, personne ne fréquente, personne ne se marie, personne n'amène même quelqu'un, même pour gaiter, il ne t'occupe même pas, il gait seulement. C'est quel âge a été des gens comme ça ? Vous êtes des extraterrestres, vous êtes des vampires, vous vivez du sang des autres, le sang de Jésus ne vous suffit pas, c'est le sang de l'hôtesse là que tu veux, tu vas supporter. Nous sommes dans des églises, certains me regardent sur internet, d'autres à la télé, nous sommes dans des églises où des gens n'ont plus leur vie. Quand tu perds son parole, quand tu perds son parole, ta vie nous intéresse. Si tu réalises dans ta vie là, que tu parles plus des vies des gens que ta propre vie, c'est parce que tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. C'est ça le problème. Vous prenez le temps dans vos familles pour faire le congossa sur les cousines. Elle a ton temps. Elle te gère. Tu as lu à toute la Bible. Tu as fini à lire toute la Bible. Depuis que tu es arrivé ici, tu as écouté la moitié de mes prédications. Tu veux que dans le travail, arrête de parler des gens. Ben écouter les prédications. ton échec nous fait échouer. Le fait de rester sur place, fait que l'Église reste sur place. Tant tu ne paies pas la gym, l'Église n'a pas d'offrande. Et tu ne paies pas la gym parce que tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas l'argent parce que tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas parce que tu es déconcentré. Ton travail est de faire travailler tes mains et tes pieds. Tu fais travailler tes mandibules. Eh ! Il ne faut pas te déranger. Ne te distingue. Vous devez être une Église des personnes concentrées. Vous savez, nous en Afrique quand on faisait la C. Même à la pause, quand tu entres en terminale, c'est dans notre classe. Tu vas avoir à l'entrée silence. Ici, on travaille. Tout le monde est dans ses cahiers. Personne ne bavarde. Personne autant de l'autre. Chacun est dans ses devoirs. Chacun est dans ses cours. Parce qu'on a un objectif. Mais je suis choqué de voir dans l'Église. Les bavards. Vous bavardez. Vous avez quelque chose à boire à manger demain. Économise ton énergie. Parce que tu n'as rien à manger. La taille de ton bouclier est fonction de la taille de ta destinée. Et ton bouclier, c'est ta foi. Et ta foi, ta foi vient de ce que tu entends. La Bible dit la foi est une ferme assurance. des choses qu'on espère. Tu sais ce à quoi tu espères ? Que la soeur tombe. Que le frère échoue. Voilà ta foi. C'est ça qui t'intéresse. Tu es content d'apprendre que une soeur ne vient plus à l'Église. Tu es content d'apprendre qu'un frère abandonné la foi. Il n'est plus dans le Seigneur. Voilà les choses que tu espères. Quand tu apprends qu'une soeur était zélée il y a trois mois. N'est plus dans le Seigneur. Tu es content parce que tu as espéré ça. On est espéré ta réussite. Tu espères l'échec des autres. Tu es normal ? Tu es normal ? Tu as la foi ? Ou bien tu as le froid ? C'est ce que tu penses que tu as dit. Comme tu passes ton temps à souhaiter le mal aux autres. Ça va t'arriver. Comme tu es content de l'échec des autres. Ton échec n'est pas loin. Pense du bien des autres. Souhaite que les autres évoluent. Prie pour ceux qui sont faibles. Soutiens ceux qui sont forts. Et le Seigneur il dit dans sa parole celui qui arrose est doublement arrosé. Si tu arroses un faible un jour tu seras faible. Même si tu ne prie pas. Ce que tu as fait pour hier ça va parler en ta faveur. Prie pour les gens. Intécelle pour les gens. Sève les gens. Soutiens les gens. Aide les gens. Tu combattes tout le monde à l'église. Tu es qui ? Jacques Chene. Tu es dans tous les combats de l'église. Tu es arrivé dans la famille tu es dans les combats. Mais tu n'as rien dans ton compte bancaire. Le compte bancaire que tu as tu l'as ouvert dans une microfinance il y a trois ans. Tu avais mis 5000 pour ouvrir le compte. Et aujourd'hui il n'y a même pas cinq des dents. Tu dois à la banque. Les frères d'entretien du compte. Chaque mois on coupe. Et tu ne pleures pas sur ta vie. Mais ta bouche ne fait que muscler en parlant des vies des gens. Demande à ton voisin tu as quel âge ? Tu as quel âge ? La création toute entière attend toi. C'est toi qu'on attend. Regarde-moi avec tes yeux là c'est toi qu'on attend. Je dis comme tu me regardes avec tes yeux là je dis que c'est toi c'est toi qu'on attend. Les gens marchent à pire dans ta famille parce que c'est toi qu'on attend. Les gens vont aussi aller passer les vacances à Paris parce que c'est toi qu'on attend. Les gens ont besoin de l'option de l'église dans la famille parce que c'est toi qu'on attend. C'est toi qu'on attend. C'est toi qu'on attend. C'est toi qu'on attend. Quelqu'un me demandait hier pasteur vous parlez aussi en langue. Vous faites aussi les miracles. Je vais lui demander avec mon ami Est-ce qu'on t'a pas dit dans ta religion que parler en langue faire les miracles ce n'est pas l'affaire des pasteurs c'est l'affaire de tous les enfants de Dieu. L'année finie tu as fait combien de miracles tu n'as pas honte touche quelqu'un demande tu n'as pas honte tu n'as pas honte touche une autre personne demande tu n'as pas honte touche une autre personne tu n'as pas honte tous les congossas de Facebook tu es dedans tu n'as pas ta vie vous savez pourquoi vous abandonnez la foi vous savez pourquoi vous décourager en chemin vous n'avez pas de projet avec Dieu aucun projet quand l'année commence tu dis à Dieu quoi par rapport à ta vie spirituelle tout ce qui t'intéresse cette année je veux me marier je veux l'argent je veux voyager ça là c'est second c'est un second premièrement c'est les choses du royaume la parole l'onction la présence de Dieu les dons spirituels l'année finie une autre commence c'est quoi ton bilan à part que j'ai le A1 de 1 j'ai le A2 de Pascal j'ai le A3 j'ai le A3 de Pascaline je connais la vie à l'église quand tu regardes la chorale je connais le A1 de tout le monde tu doutes tu veux que je commence Albertine elle est arrivée ici elle avait 12 ans numéro 2 elle n'avait rien je connais son gars et c'est un homme qui fait ça c'est un homme c'est un homme un voyou vous savez moi j'ai même pas répondu à ceux qui font ça c'est ceux qui les écoutent qui m'énervent parce qu'il y a des gens qui sont gâtés ils ont gâté au village il est gâté mais toi si tu l'écoutes tu es bourri je suis venu cette semaine pour te laver donc je vais te laver demain je vais te rincer après je vais te parfumer après je vais te parfumer après je vais te bénir je ne pouvais pas faire la louange tout à l'heure parce que l'atmosphère ne me permettait pas de faire la louange on ne danse pas avec les sorciers on danse pas avec les sorciers quand tu viens à l'église ici nous on combat la sorcellerie et la sorcellerie commence par la jalousie demande à ton voisin tu n'as pas ta vie 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 si tu questionnes Dieu il va te dire que tu n'as pas encore réalisé les un millième de ces projets pour toi tu comprends ça les un millième de ces projets pour toi mais tu parles des autres c'est mon combat et plus j'ai compris concentre-toi sur ta vie concentre-toi sur ta vie concentre-toi sur ta vie quelle est la taille actuelle de ton bouclier est-ce que ton bouclier actuel empêche à la flèche de la maladie de ta tête est-ce que ton bouclier actuel empêche à la flèche de l'échec de ta tête est-ce que ton bouclier actuel empêche à la flèche qui détruit tes relations tes fiançailles de ta tête chacun ce soir doit analyser sa vie je commence une relation à peine ça évolue à peine ça chute une soeur m'écrit il y a deux jours elle me dit papa j'ai un problème une amie m'écrit elle veut que je prie pour elle mais moi actuellement je ne me sens pas prête pour prier pour quelqu'un et son amie a quel problème c'est que elle dit que tout ce qu'elle fait ne marche pas elle demande le visa pour la Belgique on refuse le visa pour l'Espagne on refuse elle cherche le travail elle ne trouve pas c'est elle qui prie c'est elle qui jeûne rien n'avance et plus grave encore il y a deux semaines son fiancé devait l'épouser avant la fin de cette année il y a deux semaines son fiancé a fait accident il est mort elle dit qu'elle veut se suicider les gens ont des problèmes et toi tu ris qui doit prier pour eux qui doit prier pour les gens dans ta famille qui doit prier pour les gens dans cette église tu serais déjà prophète mais tu es là dans les papato dans le kombosa et le que ta bouche serve à délivrer ta bouche serve à insulter et cette sœur dit que elle m'a écrit cette fille aujourd'hui elle m'a dit qu'elle est venue à l'église l'année passée ou cette année je ne sais pas il y a six mois j'ai prophétisé sur elle qu'on a détruit on a volé ton étoile elle devait revenir me voir pour que je prie pour elle ici à Douala elle est ici à Douala elle a disparu elle ne savait pas que sur le chemin son bouclier n'était pas prêt pour résister face aux attaques de la mort précoce tout échoue dans sa vie elle me dit actuellement elle est à l'ouest dans les funérailles dans le dieu de son fiancé je lui ai dit je ne vais pas prier pour toi la prière n'augmente pas la foi c'est la parole qui augmente la foi j'ai dit finis le dieu tu viens je vais te parler je ne suis pas venu ce soit pour prier pour toi je suis venu ce soit pour te parler et pour que tu évalues quelle est la taille de ta foi je vais dire quelle est la taille de ton bouclier on a trop de choses à faire je compte sur toi ta mère compte sur toi ton géniteur compte sur toi tes petits frères comptent sur toi concentre-toi il y a des gens ici si Dieu ouvre tes yeux pour te montrer que dans dix ans tu seras incontournable dans ce pays tu vas arrêter de jouer avec ta vie il y a des gens ici avant d'être ici tu étais dans une église les prophéties sont sorties sur ta vie quand tu vas servir Dieu tu arrives ici tu viens jouer tu viens jouer ici quand tu me regardes là tu es la tête d'un joueur on doit jouer le bali-bali ensemble et si tu as rencontré les pasteurs qui blacent parce qu'ils n'ont rien à faire de leur vie ici là tu n'as pas ta place ici il y a des églises où on dit mercredi enseignement vendredi délivrance dimanche culte et adoration ici mercredi le feu jeudi le feu vendredi le feu dimanche le feu parce qu'on n'a pas le temps à perdre on n'a pas le temps à perdre on n'a pas le temps à perdre la création t'attend ta famille t'attend le monde t'attend on doit faire vite les églises endormes les glas tu arrives à l'église au mercredi il y a 15 personnes et ceux qui viennent là c'est qu'ils sont à côté de l'église ils n'ont qu'une ambition j'ai une de mes filles qui allait elle était au Cameroun elle sentait la chorale elle est arrivée dans une église quand elle a voyagé par terre en Belgique elle arrive à l'église les choristes sont mous le pasteur est mou les dévahés sont mous elle m'appelait elle m'a dit papa j'ai envie de les taper ici c'est qu'elle a été l'église où tout le monde est mou comme ça parce qu'elle a reçu la formation des guéris quand tu sors de la chapelle de la grâce tu vas dans une bête église tu ne vas pas rester longtemps tu vas arrêter le pasteur comme ça nous on veut l'option nous on veut servir Dieu nous on veut la puissance on a des choses à faire prie pour nous prie la parole sors des conneries tu vas devenir le pasteur du pasteur quand tu quittes la chapelle de la grâce là sur toi quand tu vas dans une église où il y a le feu où on t'aiguise où on va te lever davantage où Dieu va t'utiliser ne quitte pas la chapelle de la grâce pour entendre les bêtises un pasteur de Côte d'Ivoire m'a écrit il m'a dit révérend tu te fatigues quand je lui ai dit quand je vais mourir le monde nous attend quand nous avons lancé le programme sur les hôtels ça nous a écrit de partout du Canada de Haïti d'Etats-Unis de l'Angleterre de l'Allemagne de la France en Afrique les gens ont des problèmes et pendant ce temps tu joues tu joues les gens souffrent les gens se meurent aujourd'hui la nouvelle religion au Cameroun c'est la politique tu sais pourquoi tout le monde est venu politiciens sur Facebook c'est loisiveté tout le monde est politiciens sur Facebook maintenant c'est parce qu'ils n'ont rien à faire les gens ont des problèmes ils n'ont rien à manger mais ils pensent que leur vie va changer à partir de la politique alors que les vies des gens vont changer à partir du message que toi tu vas prier ton message va révolutionner la terre son message va libérer les nations ta bénédiction va bénir ta famille je disais à quelqu'un il y a des prières comme normalement ce n'est plus Dieu qui veut exaucer c'est toi qui dois exaucer la prière il y a des gens ici les gens disent Seigneur je veux manger Seigneur je vais aller à l'école Seigneur je veux un peu d'argent ils fatiguent le Seigneur Dieu n'a pris les problèmes de 1500 c'est toi qui dois les exaucer donc pendant qu'il est Seigneur je veux 500 tu l'étouffes avec 10 000 Seigneur je veux aller à l'école tu l'étouffes avec 200 000 tu ne te déranges pas le Seigneur c'est moi qui exerce ta prière parce que Dieu t'a équipé je veux pour quelqu'un il y a des gens dans ta famille ils ne vont plus déranger le Seigneur c'est toi qui veux exaucer la prière dans cette terre il y a des orphelins qui ne vont plus se sentir comme orphelins parce que tu seras leur père tu seras leur mère tu seras leur grand frère leur grande soeur il y a des gens sur cette terre c'est toi qui m'exaucer la prière c'est toi qui va faire du bien à cette personne je prie pour quelqu'un ta vie n'est pas finie ton histoire n'est pas finie ta vie n'est pas finie le Seigneur va t'utiliser donne-moi un amène et bien à cette église tu as des choses à faire mais tu arrives à l'église tu regardes sur la tête des gens tu vois sur la tête je suis sorcier l'autre tu vois je suis aigri tu vois l'autre là-bas il s'écrit sur sa tête je suis jaloux tu n'as pas ta vie après ils vont venir danser ici tu viens danser quoi ici tu viens danser quoi avec le ventre chargé de haine avec le coeur chargé de jalousie tu viens danser quoi si on lançait la louange là tu allais danser quelqu'un te dit là-bas sans danser on t'a programmé hey hey je suis dépassé la bible dit que le bouclier pour éteindre tu n'es pas dessus tout le bouclier la cuirasse le casque la ceinture tu as fini de prendre mais pas dessus tout le bouclier dont le bouclier te couvre tout le corps le bouclier couvre toute ton entreprise le bouclier couvre tout ton ministère le bouclier couvre toute ta famille et le bouclier c'est la foi et la foi vient de la parole et la parole c'est Jésus Christ pardon en dehors de ton travail en dehors de tes affaires parle de Jésus plusieurs pasteurs m'ont demandé révérend c'est quoi ton secret il y a au moins trois pasteurs que je vais rencontrer ici demain certains veulent commencer le ministère certains ont commencé ça ne marche pas certains tout est sombre dans leur vie je leur ai dit je suis à Douala ils viennent me rencontrer demain et je vais leur donner le secret sortez des réseaux des pasteurs entrez dans le réseau de Jésus les pauvres aiment parler des gens si tu marches avec un pauvre tu vas devenir un chef congousse les riches parlent de leurs affaires mon camion est tombé en panne j'ai raté le vol j'ai perdu 100 millions vois les problèmes des riches mais les pauvres tu as vu sa grève tu as vu ses châssis c'est le faux 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 voilà les problèmes des pauvres elle s'élève pour se faire voir elle est dans tous les groupes elle est à la chorale elle est à la caméra elle est hôtesse elle veut se faire voir mais personne ne la voit mais personne ne la voit pauvre un riche qui vient à l'église qu'est-ce que tu peux faire ici pour changer l'atmosphère de l'église qu'est-ce que tu peux faire ici pour être un frère qu'est-ce que tu peux faire ici pour que le révérend rit mais toi tu fais tout pour m'énerver une église remplie de pauvres la pauvreté c'est pour le manque d'argent c'est dans la tête tu es pauvre regarde toi-même regarde ta tête regarde ta tête regarde ta tête tu es pauvre tu as envie de t'énerver pour que quand tu sors de ce culte tu te fâches et quand tu vas aller prier ce soir tu vas refuser je ne suis pas pauvre je n'ai pas le temps des gens j'ai le temps de ma vie je me consens sur mes projets je vais réussir je vais m'en sortir je vais m'utiliser c'est ce que tu dois faire c'est ce que tu dois faire c'est ce que tu dois faire vous savez chaque fois que quelqu'un prophétise mon échec la meilleure façon de l'énerver c'est de travailler davantage je vous ai dit ici un jour qu'il y a deux personnes qui sont responsables de ma réussite ou de mon échec il n'y a pas trois il y a deux personnes si j'ai chou je réussis c'est deux personnes il y a moi il y a Dieu le troisième là c'est si je veux c'est mon père qui a fait c'est ma grand-mère qui a fait c'est le sorcier qui a fait c'est parce que je veux quand je ne veux plus que le sorcier me dérange je prends le bouclier les sorciers peuvent encore t'attaquer parce que tu n'as pas pris le bouclier tu peux encore voir les djounjou dans les rêves parce que tu n'as pas pris le bouclier le choix des armes spirituelles c'est nous qui choisissons si tu veux choisir juste la gentillesse le calme la tempérance c'est une âme mais le bouclier là c'est pour tenir c'est pour résister face aux flèches de l'ennemi quelles sont les flèches qu'on a dirigées contre ta vie les flèches qu'on a dirigées contre ton ministère les flèches qu'on a dirigées contre tes fiançailles elle se mariait dans moins de mois et la mort a frappé son fiancée et elle se pleut qu'elle veut se suicider madame quand il fallait prier tu parlais des gens sur facebook ce que Dieu te donne par la grâce tu dois conserver cela par des prières ce que Dieu te donne par la grâce tu dois conserver cela par des sacrifices ce que Dieu te donne par la grâce tu dois conserver cela par tes efforts ne viens pas t'asseoir à l'église et tu dis toutes tes grâces ce que tu obtiens par la grâce quel effort fais-tu pour garder je suis sûr qu'elle se moquait peut-être des autres que moi au moins j'ai un fiancé mais ce qu'elle ne savait pas elle n'avait pas le bouclier et pendant qu'on dormait un ennemi est venu frapper tu sais ce qui a fini Goliath ce n'est pas Goliath qui portait son bouclier la Bible dit que Goliath avait un monsieur appelé son porteur de bouclier David a déjoué le porteur de bouclier de Goliath et Goliath a pu être atteint par une pierre et ce que tu ne sais pas la pierre n'a pas tué Goliath la pierre a renversé Goliath la pierre n'a jamais tué Goliath la pierre a renversé Goliath et le porteur de bouclier a fui et quand le porteur de bouclier a fui David a couru il a pris les pieds de Goliath il a tué Goliath peuple de Dieu quand il n'a plus de bouclier un petit va te finir une petite maladie va te finir un petit congosa va te finir je vais te dire à quelqu'un il te faut un bouclier même si tout le monde parle contre toi même si tout le monde t'insulte même si tout le monde te méprise c'est le bouclier qui va te traiter quand tout le monde va te rejeter dans l'église tu auras le bouclier tu vas dire à tout le monde insultez-moi sabotez-moi mais je ne parle pas de l'église mais je ne parle pas de l'église accorde ton bouclier même si les gens se moquent de toi les gens te sabotent mais accorde ton bouclier tu vas rester ferme 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 yes à cette église la pierre la jetait et tout le monde a dit les témoins n'étaient pas morts David a couru il est venu prendre l'épée il a tué une simple parole te met dans tous tes états si toi on t'insulte comment on m'insulte tu vas vivre les gens qui ont l'échis au pied m'insultent les gens qui ne se brossent pas les dents m'insultent les gens que j'ai nourri m'insultent les gens que j'ai habillé m'insultent tu as ma vie un seul instant pleurer parce qu'on m'insulte je les attends je les gère quand tu as le bouclier ce qui t'intéresse c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu ta réussite nous sommes sur toi ton argent ton mariage tes enfants ta famille ton ministère les autres tu ne les gères pas yes l'avantage avec le bouclier c'est que tu ne regardes même pas devant toi le bouclier bloque tout quand tu enlèves le bouclier c'est pour frapper après tu remets mais toi tu as les yeux sur tout elle porte la même jupe tu parles je suis coupée tu parles elle est coûteuse tu parles elle a les gros pieds tu parles elle n'a pas les cheveux tu parles sa brésilienne n'est pas vraie tu parles cache un peu tes yeux avec le bouclier non il y a même il y a même quoi il y a quoi même tu parles tout donc ta bouche ne se repose pas tu parles tout dans la famille c'est toi mami congosa là où tu travailles tu es chef congosa à l'église tu es général en congosa non tout le monde t'envoie le café dans le congosa la foi vient de ce qu'on entend ma bible dit parlant de la foi Eli était un homme de la même nature que nous tu sais ce que Eli a fait tu sais pour quoi il a fait par la foi Rahab était prostitué plus que toi ou plus que moi tu sais pourquoi elle a été sauvée par la foi et tu sais c'est quoi la foi le bouclier tu sais d'où vient le bouclier la parole Moïse c'est pas la foi que devenu grand refusa refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon Abraham c'est pas la foi que Abraham espéra contre toute espérance on les appelle les héros de la foi une personne qui a le bouclier devient héros et une personne qui n'a pas le bouclier devient zéro c'est un choix ce soir que tu dois faire tu dois faire un choix c'est pas pour moi mon ami j'ai souvent dit aux gens à qui je donne des conseils qui sont en tête ton argent sera dans ta poche même si tu es ami avec le milliardaire tout ce que le milliardaire peut faire pour toi c'est t'amener au bar il dit prends ce que tu veux mais quand on finisse de boire s'il est gentil il te dépose même pas 5 francs s'il n'est pas gentil il sort le paquet d'argent il enlève 1000 francs dedans c'est son argent tu l'as réussi pour toi donc si tu es à la chapelle de la grâce et quand je te parle de ta vie tu penses que je te dérange c'est ton problème je ne serai pas le premier dans les églises et ta vie n'avancera pas avant toi t'es aîné dans les églises d'autres sont rentrés dans le monde ils sont arrivés dans l'église avec le sel avec le feu aujourd'hui rien et tu entends j'étais dans les choses là il n'y a rien là-bas les affaires des églises il n'y a rien là-bas nous on était là on est là il y a 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 si tu es dans les églises si tu as été dans les églises et tu dis qu'il n'y a rien là-bas ton échec c'est pour toi pour nous là on est en train de réussir parce que dans Jésus là il y a tout rien n'est impossible à Dieu tout est possible à celui qui croit et celui qui croit à la foi et celui qui a la foi à le bouclier un jour Jésus marche il veut manger dans le les fruits d'un figuier et le figuier ne donne pas les fruits Jésus s'énerve il sèche le figuier il sèche le figuier le lendemain les gars passent et Pierre s'exclame il dit comment tu as fait sa mère et Jésus sourit et il dit si vous avez la foi comme un grand ne se neuve vous pourrez dire à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer quand tu as le bouclier je le dis quand tu as la foi tu peux dire tu peux dire à la montagne de galères à la montagne de problèmes à la montagne de maladies ôte-toi de là ôte-toi de là ôte-toi de là ôte-toi de ma tête ôte-toi de mon pied tu peux dire à la montagne de règles douloureuses ôte-toi de là sans passer par le pasteur sans passer par le prophète quand tu as le bouclier je vais dire quand tu as la foi tu peux dire à la montagne de blocages financiers ôte-toi de là ôte-toi de là ôte-toi de là ôte-toi de là de ma maison ôte-toi de mon ministère ôte-toi de la vie de mes enfants quand tu as le bouclier tu peux dire ôte-toi de là ôte-toi de là ôte-toi de là ôte-toi de là Jésus nous donne l'instrument fort ôte-toi de là cette montagne est où cette montagne est où dans ta vie Jésus te dit ce soir si tu as de la foi si tu as le bouclier tu peux dire ôte-toi de là ôte-toi de là depuis que je suis un chapitre de la grâce rien n'avance dans ma vie tu sais pourquoi ça n'avance pas c'est quand face de toi il y a une montagne et la montagne là tu sais qu'il doit parler à la montagne c'est toi c'est ce que tu as dit à la montagne ôte-toi de là tu sais quoi tu vas parler la montagne qui te dérange là il a dit à Zorobabel c'est ni par la force ni par la puissance mais par mon esprit cette montagne là sera planie cette montagne là sera planie il n'a pas dit à Zorobabel je vais la planire Zorobabel avait l'ancien l'esprit de Dieu pour faire le travail j'ai enseigné à l'église Dieu dit aux enfants d'Israël je combattrai pour vous tu sais quoi il a dit ça en exode 13-14 en aucun moment Dieu a combattu tu sais ce qui s'est passé il a dit je combattrai pour vous qui a combattu Moïse quand Dieu dit il va combattre pour toi il est en toi et c'est toi qui vas faire le travail Jésus en toi le Saint-Esprit en toi le Seigneur en toi te permet de regarder la montagne si tu dis à la montagne ô toi de là ô toi ô toi ô toi madame jusqu'à présent on a prié le VH n'est pas en repartie de ton sang ce soir nous allons dire au VH ô toi de là nous allons dire au VH ô toi de là nous allons dire au VH ô toi de là nous allons dire au VH ô toi de là si tu parles en croyant en croyant que cela arrive ça arrive automatiquement il dit si vous dites sans douter ça le dit en d'autres termes plusieurs disent mais ils doutent il n'a pas dit si vous priez il a dit si vous dites j'ai expliqué à l'église il y a la prière Seigneur 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 il y a le parlé il y a deux dimensions dans laquelle le Seigneur nous a appelés la dimension des sacrificateurs le sacrificateur va devant le Seigneur 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 l'autre dimension c'est la dimension des rois il a fait de nous des rois et des sacrificateurs le sacrificateur dit Seigneur Seigneur et quand il ne parle au Seigneur le Seigneur lui donne une parole il lui donne une notion une révélation il se retourne il prend la nature du roi il regarde la montagne le roi ne supplie pas le roi ne te manque pas le roi ne te manque pas le roi le roi le roi le roi il décrite il ordonne il décide il dit il dit je parle à une reine je parle à un roi ton histoire dépend de toi tu es déjà là le 5 esprit est là maintenant la suite de ton affaire ça dépend de toi si tu es chou ça dépend de toi si tu réussis si tu décolles si tu t'en sors si tu évolues ça dépend de moi ça dépend de moi je suis un roi la maladie ne peut rien dans ma vie l'échec ne peut rien contre moi parce que j'ai Jésus j'ai la parole j'ai le bouclier et non j'ai Jésus mets-toi debout on va prier nous allons prier Jésus tu as les paroles de la vie ya 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 j'ai Jésus Chante Yaya, chante Yaya Chante Yaya Chante Yaya Chante Yaya Chante Yaya Dans mon cœur, dépose ta parole. Dans mon cœur, pendant que je prie, en cliquant les mains, dépose, Seigneur, la parole de foi, la parole de détermination, la parole de réussite, la parole de succès, la parole de gloire, la parole de grâce, déclare, déclare sur ta vie, le Seigneur doit déposer la parole de la réussite dans tes affaires. Au nom de Jésus, Amen, donne-moi un amène puissant, donne-moi un amène violent, dit Père au nom de Jésus, je déclare ce soir, tout mon temps de maladie, tout mon temps d'échec, tout mon temps de retard, je déclare, est-ce haut de ma vie, est-ce haut de ma vie, pendant que je prie, en cliquant les mains, pendant que je prie, est-ce haut de ma vie, En cliquant les mains, oui, 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 Dégage la montagne De possession Dégage toute montagne Qui est devant toi Qui t'empêche de réussir Qui t'empêche d'évoluer Qui t'empêche de monter Au nom de Jésus, Amen Je vois des gens qui ne prient pas Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont été invité Ici ce soir Mais je veux que tu pries Vous savez que vous sortez des religions où on vous dit Dans le cœur, ça va aller, pourquoi ils crient beaucoup Je vais te dire Dans le cœur, tu parles à Dieu Le démon n'écoute pas ce que tu dis dans ton cœur Lorsque tu t'adresses à une montagne De maladies de ta famille À une montagne d'échecs Dans ta famille, ce que tu dis dans ton cœur N'a aucun impact Aucun démon ne sait ce qu'il y a dans ton cœur Donc la religion t'a fait croire que En priant dans le cœur Tu auras les solutions Les solutions que tu as dans ton cœur viennent de ce que tu as dit à Dieu Mais Il y a des choses qu'on demande à Dieu Il y a des choses qu'on déclare Jésus n'a pas dit Seigneur Arrête la tempête Jésus n'a pas dit Seigneur Arrête le vent Jésus a parlé à la tempête Avec autorité Et la tempête a cessé Je ne connais pas la tempête Qui secoue ta maison Qui secoue ton foyer Qui secoue tes finances Maintenant tu vas parler Il dit si tu dis En croyant Que cela arrive Tu verras cela arriver Là maintenant tu vas prier contre L'hôtel de la maison de ton père Dans cet hôtel On dit retard On dit échec On dit célibat On dit misère On dit pauvreté L'hôtel de la maison de ton père Est la montagne Qui est devant tous les membres de la famille Il n'a pas dit si tout le monde de la famille parle Il a dit si quelqu'un dit Et si quelqu'un c'est toi ce soir Quand tu vas déplacer cette montagne La famille sera libérée Quand tu vas déplacer cette montagne Les mariages seront libérés Quand tu vas déplacer cette montagne Les finances seront libérées Tu perds au nom de Jésus Que tout hôtel De la maison de mon père Sois brisé ce soir Pendant que je prie En claquant les mains Je suis en train de briser Je suis en train de briser L'hôtel de la maison de ton père Est entre tes mains Est entre tes mains Pendant que tu prie En claquant les mains L'hôtel de retard Est brisé L'hôtel des maladies Est brisé L'hôtel des chèques Est brisé L'hôtel de solima Est brisé Tout hôtel Qui est un obstacle En ta famille Prise maintenant Prise maintenant Au nom de Jésus Amen Amen Je veux le volume ici Du père au nom de Jésus Je déclare ce soir Ce qui a arrêté ma mère Ce qui a fait tomber mon père Ne m'arrêtera pas Je tairai cela Pendant que je prie En claquant les mains En claquant les mains Ce qui a arrêté Pris 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 En claquant les mains Ce qui a arrêté Ton père Ta mère Ne t'arrêtera pas Pris maintenant Je ne connais pas Ce qui a arrêté ta mère C'est la pauvreté C'est la misère C'est l'échec C'est la maladie Pendant que tu prie En claquant les mains Tu dégages Ça ne t'arrêtera pas Ça ne t'arrêtera pas Tu domines Tu domines Tu domines Tu sais Tu chers Dégages maintenant Toutes ces situations Qui a bloqué ton père Qui a bloqué ta mère Qui a bloqué tes frères Au nom de Jésus Amen Amen La prière que tu vas faire maintenant Est très compliquée L'ennemi de la gloire C'est la mort Chaque fois que tu es Sur le point de bénir De lever Puissamment une personne Ce que le diable Présente à la personne C'est ce qu'on appelle La mort précoce Pendant qu'on entend Le rire là Il y a une mort Sur une moto Qui t'attend Pour cette fin d'année Il y a une mort Subite Une petite maladie On te dit Le pied a commencé A gonfler La tête a fait mal Il est allé à l'hôpital Il ne s'est plus réveillé Parce que L'ennemi de ta gloire C'est la mort Peut-être Tu ne pries pas maintenant Il s'agit d'attaquer La montagne Appelée La mort précoce Une personne Qui meurt Sans avoir accompli Sa mission sur la terre A été frappée Par la mort précoce J'ai entendu des gens Me dire C'était son temps Je te pose une question Si tu meurs maintenant Tu as déjà fait quoi pour Dieu Si tu tombes maintenant Tu as déjà accompli quoi pour Dieu La prière de maintenant Si Ce que je n'ai pas dit Que je vais dire demain Il a dit Si tu dis à la montagne Au toit de là Jette-toi dans la mer Ça veut dire que Quand tu enlèves la montagne Tu ne la jettes pas dans l'espace Je suis dans un endroit précis La prière de maintenant C'est que l'esprit de mort L'ange de la mort Le manteau de la mort Retourne à l'envoyer Amen Du père au nom de Jésus Que tout esprit de mort Que tout esprit de mort Que tout manteau de mort Tout enjeu de la mort Dirigez contre moi Retourne à l'expéditeur Pendant que je prie Pendant que je prie Pendant que je prie En claquant les mains Et lève ta voix Retour Tout esprit de mort Tout manteau de mort Contre ma fille Contre mes affaires Contre mes enfants Contre ma famille Retour le foyer Retour le foyer Toutes les personnes Toutes les personnes L'esprit de mort Retour 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 Au nom de Jésus, Amen, dis paix au nom de Jésus, que toute flèche empoisonnée, toute flèche satanique, dirigeée contre ma vie, ma famille, mes enfants, mes entreprises, mon étoile, mon ministère, ma destinée, Je te déclare ce soir, retourne l'envoyeur pendant que je prie, en clantant les mains, retourne l'envoyeur, retourne l'envoyeur, retourne l'envoyeur, retourne les flèches, retourne l'envoyeur, retourne toutes flèches empoisonnées contre tes affaires. Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, 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 yeah Chante, yeah, 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 yeah Chante, yeah, 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 yeah Chante, yeah, 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 Appelle Jésus, Jésus, mon papa et mon sauveur, mon Seigneur, Jésus. Disons Jésus, 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 Je déclare cette semaine que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert Toutes les fesses sataniques Dirigées contre toi Retourne à l'envoyeur Toutes les fesses sataniques Dirigées contre tes affaires Toutes les fesses sataniques Dirigées contre ton ministère Toutes les fesses sataniques Dirigées contre ton étoile Contre ta santé Contre tes enfants Contre ton mariage Contre tes fiançailles Contre ton ministère Contre tes projets Contre ta vie Contre ton étoile Au nom de Jésus Je lève ma main vers le ciel Et je prophétise Que toute personne Qui s'est blessée contre ta vie Et t'a maudit En dirigeant des flèches contre toi Je déclare par l'ension de Dieu Par la puissance de Dieu Par l'autorité de Dieu J'enlève la flèche là sur ta vie La flèche qui a empoisonné ta santé La flèche qui a empoisonné ton étoile Qui a empoisonné tes finances Qui a empoisonné tes affaires Qui a empoisonné ton ministère Qui a empoisonné ta vie Qui a empoisonné ton avenir Le toi l'envoyeur Je déclare par le sang de Dieu Par le sang de Jésus Christ Par le sang de l'agneau de Dieu Ton sang est nettoyé Ton corps est libéré Ta vie est restaurée Ta vie est délivrée Le Seigneur te libère Le Seigneur te libère Le Seigneur te libère Le Seigneur te libère Que la main de Dieu Pendant cette semaine Enlève toutes les flèches sur ta vie T'écris toutes les flèches sur ta vie Que le poison qu'on a mis dans ton corps Par une flèche mystique Qui te donne les douleurs dans le rein Dans l'estomac Dans le foie Dans le coeur Dans les poumons Dans le bas-ventre Je prophétise Le Seigneur te guérit Le Seigneur te libère Le Seigneur te restaure Toute flèche satanique Qu'on a jetée contre ta vie Pour empoisonner tes relations Les gens qui doivent te faire du bien Ne le font plus Les gens qui t'ont promis Ne te regardent plus Parce que la flèche a empoisonné votre connexion La flèche a empoisonné votre partenariat Je prophétise Avant la fin de cette semaine Ton téléphone va sonner Je restaure ta relation Je restaure ta relation Je restaure ta relation Toute personne Qui doit te faire du bien Qui doit signer ton dossier Qui doit signer ton dossier Qui doit signer ton dossier Qui doit te financer Qui doit te financer Je dis cette semaine Avant la fin Il va te faire signe Elle va t'aider Je parle à quelqu'un Tu vas appeler la personne Cette personne va répondre favorablement Là où ton dossier Était bloqué A cause d'une flèche Qui a empoisonné ton dossier Qui a empoisonné tes diplômes Qui a empoisonné ton étoile Cette soirée Je déclare Par l'option de Dieu Cette semaine Le Seigneur te restaure Te restaure Te restaure Te restaure Te restaure Je déclare dans ta vie Cette personne qui t'a promis le mariage Cette personne qui a promis t'aider Mais qui aujourd'hui a changé la vie Parce qu'une flèche empoisonnée Est venue changer sa pensée Je prophétise Par la grâce de Dieu Par l'option de Dieu La restauration La restauration La restauration La restauration Toute personne Qui a promis te faire du bien Et qui aujourd'hui Te regarde mal Te sabote même Parce qu'une flèche est venue Empoisonner son coeur Ce soir Le Seigneur te rend justice Ce soir Le Seigneur te rend justice Ce soir Le Seigneur te rend justice Je déclare dans ta vie Le bureau dans lequel ton dossier est bloqué Le bureau dans lequel ton dossier est bloqué Je envoie l'ancien de Dieu là-bas Pour aller ouvrir ton dossier Pour qu'on signe ton dossier Pour qu'on te fasse du bien Au nom de Jésus Christ Commencez à dire merci à Dieu ce soir Et le Seigneur te fait du bien Commencez à dire merci à Dieu ce soir Et maintenant Que le pauvre dit Je suis lui Car Dieu a fait Le grand pécheur Pour nous Et maintenant Et maintenant Et maintenant Et maintenant Que le pauvre dit Je suis lui Que le faible Que le faible dit Je suis lui Ma papa est Et la paix Et la paix De grand pécheur Pour nous Merci 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien ce soir Pendant qu'on se sépare et ceux qui étaient connectés Est-ce que tu peux acclamer Jésus Est-ce que tu peux acclamer Jésus Assez toi, Dr. Benis Alléluia Sous-titres par Jérémy Diaz